OK, et oui, le vidéo spécial pour célébrer les 1000 abonnés sur la chaîne de Médic Under Fire. J'aurais pas cru déjà atteindre ce plateau-là. Merci, merci, merci à vous autres. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de s'abonner. Vraiment, un beau plateau. Quand j'ai parti ça le 12 octobre 2019, je m'étais donné 3 ans. Je m'étais dit, bon, moi je fais ça sans vraiment les réseaux sociaux. Je connaissais rien du tout à la production de vidéos. Je me suis dit, je me lance là-dedans, projet de 3 ans, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Et on se retrouve un an, 5 mois et une semaine plus tard, les 1000 abonnés sont atteints. Tout ça avec juste ma chaîne sur YouTube et un e-mail sur lequel je vous réponds à l'occasion. J'ai jamais vraiment utilisé Instagram, j'ai même pas de compte. Snapchat, TikTok, j'ai rien de ça. J'ai un petit Facebook bien, bien tranquille qui est pour ma vraie vie tous les jours. Je m'en sers pas pour promouvoir ma chaîne. Je suis un gars qui aime ça quand même, avoir la scène de paix. Fait que j'ai pensé faire la vidéo, plus qu'on me demande souvent en message e-mail justement, ou dans la PlayStation, comment te starter, c'est quoi qui t'a motivé, ces choses-là. J'ai souvent parlé que moi je travaille à l'hôpital, je fais une job que honnêtement j'aime pas tant que ça. Fait que souvent quand j'arrivais le soir, j'en avais plein, plein vous savez quoi de ma journée. J'aimais ça relaxer en regardant des petites vidéos de pack opening. Fait plusieurs années que je jouais à l'HL, environ 8 ans, j'ai pris des pauses là-dedans, j'ai pas joué tous les ans, mais j'ai joué beaucoup. Toujours en casual gaming par exemple, j'ai jamais été un gamer hardcore parce qu'il y a trop de choses que j'aime, j'ai trop de loisirs. Fait que souvent, oui j'ai toujours fait ça, gamer environ une heure ou deux par jour, mais dans le temps je faisais pas de montage. Là, avec le montage vidéo que je fais tout moi-même, c'est sûr que le gaming c'est pas mal tout le temps ça, un heure par jour, pas mal tous les jours par exemple. Fait que le soir, quand je me couchais, j'aimais ça me détendre en regardant des petites vidéos de pack opening. Puis c'était pas mal tous des Youtubers en anglais, beaucoup me tombaient sur les nerfs. J'ai mon genre d'humour et histoire vraie, au cégep, j'ai eu un balle de graduation et j'ai gagné le prix coco de l'élève le plus drôle. Fait que, faut croire que mon humour plaît aussi à d'autres personnes, mais l'humour vulgaire, immature, moi je me tanne vite de ça. Joke de pet de rot, ça aussi, je trouve qu'on fait vite le tour. Un petit pet de temps en temps, oui, je peux trouver ça drôle, mais grosse comme passé. Puis c'est ça, c'est souvent des Youtubers en anglais que je trouvais qu'ils mettaient tout de l'argent dans le jeu. Ça je trouve en même temps, c'est tellement promouvoir un mauvais message. On peut avoir bien du fun juste en payant le prix régulier d'un jeu. Pas obligé tout le temps à injecter de l'argent encore et encore et encore. Puis n'importe quel job là pour faire ça, mettre de l'argent. Ça nécessite aucun engagement, je trouve, envers le jeu. De façon à se dire, moi je veux développer quelque chose, je veux grinder quelque chose. Fait que ça me tanne. Puis un moment donné, je tombe sur un Québécois que je trouvais que faisait des vidéos ben trop longues. Des vidéos d'un heure, une heure et demie. Hey mon chum, moi j'ai pas le temps de regarder ça quand je me couche le soir. Moi, je voulais des vidéos de max 10 minutes là, parce que je voulais juste regarder une petite vidéo, puis me coucher, puis merci bonsoir, on repart la journée demain. Fait que, un heure, un heure et demie, ça me convenait pas. Continue de chercher, continue de chercher, toujours en 2019. Maintenant, je tombe sur un Youtuber, Québécois encore. Ah! Fait des vidéos de 10-15 minutes. J'ai dit, alright, puis on a trouvé le bon pour moi. Au troisième vidéo que j'écoute de lui, dans le même vidéo, il rap, puis il pète. Puis déjà, son vocabulaire était assez limité. Il fait, bon ben là, ça va faire. Ça a pas d'allure que ce soit juste ça, l'offre proposée aux Québécois. Il y a moyen d'avoir d'autres choses. On est pareils tout en étant tout différents. Fait qu'on a pas tous les mêmes goûts. Ça se peut, il y a plein de monde qui était très satisfait de l'offre québécoise, francophone, qu'on pouvait retrouver sur Youtube. Mais moi, je trouvais pas ce que je cherchais. Fait que, le 12 octobre, le 12 octobre 2019, je me suis lancé après avoir fait bien des lectures, essayer d'avoir compris la machine. Parce que, comme je vous disais, moi, la technologie est pas full. J'ai même pas d'ordinateur fonctionnel à la maison. Une chance qu'il y a ma blonde dans un. Fait que, je vais mettre une petite ligne du temps. Puis, on a un invité spécial. Mon joueur préféré de tous les temps, Paul Caria, se joint aux vidéos. Fait que, le 12 octobre 2019, je publie mon premier vidéo. Je connaissais pas encore ShareFactory à ce moment-là. Fait que, j'ai fait ça avec mon vieux cellulaire. Un vieux iPhone. Puis, je savais pas trop quoi dire. La vidéo est toujours sur la chaîne. Je l'ai laissée parce que je trouve ça important de toujours se rappeler d'où on est parti. Parce qu'en même temps, souvent, des fois, on peut être un peu déçu du chemin parcouru. Mais, quand on compare d'où on a commencé un gros projet, ça peut nous remettre en harmonie avec notre idée. Et se dire, hey, je suis pas paimpantoute. J'ai réussi à faire des belles affaires, finalement. Fait que pour ça, j'ai toujours laissé. En même temps, si ça peut vous motiver à voir d'où je suis parti. Et qu'est-ce que la chaîne est devenue, bien, pourquoi pas. Donc, la vidéo est toujours là. C'est une vidéo filmée de mon cellulaire, comme je vous dis. C'est bien basic. Ça shake un peu. Fait que, 12 octobre encore, je publie mon deuxième vidéo quelques heures après. Ayant vu mon première vidéo, j'étais un peu déçu. Fait que, là, je m'étais patenté un trépied maison. Avec des boîtes de carton et des roulots de cut towel. C'était à peine mieux. Mais, au moins, on développait quelque chose. Développait quelque chose. Je savais toujours pas faire des miniatures à ce moment-là. Fait que, après ça, le temps passe un peu. Puis, découvre ShareFactory. Ça a été une grosse différence, là, dans mes vidéos. Ça me permet d'avoir une image beaucoup plus claire, beaucoup plus belle. Puis, d'ailleurs, là, je m'en vais sur la chaîne. Le vidéo en question, le premier pack opening, là, c'est lui. Pack opening NHL 20 de 52 secondes. Ça, là, c'était les débuts de la chaîne. Juste en dessous, le deuxième. Lui aussi, c'était fait avec le téléphone. Et, là, ShareFactory, ici, troisième vidéo. Je venais de comprendre comment ça marchait. Mais, j'étais même pas capable d'éditer des vidéos. Fait que je filmais one shot. Comme je fais avec l'iPad de ma blonde en ce moment. Fait que, c'est comme ça qu'on a starté. On boule notre ligne du temps avec Paul. Arrive le 15 octobre. Trois jours plus tard. Mon premier, premier commentaire sur la chaîne. C'est un ado qui jouait au hockey qui s'appelle Xavier Cabana. Qui nous a laissé notre premier commentaire sur la chaîne. Xavier, peu importe où t'es rendu dans la vie. J'espère que ça va bien. Puis, tu resteras toujours à jamais gravé dans les archives de la chaîne de Medic Underfire pour étant le premier qui a laissé un commentaire sur la chaîne. Ensuite, on bouge encore. 5 novembre 2019. Ben là, ça a été mon premier vidéo, là, où ça s'est un peu enflammé. Dans ce temps-là, là, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Mais je dois vous dire qu'après une semaine sur YouTube, en 2019, j'avais seulement 4 abonnés. Là-dedans, il y en avait 2 qui étaient mes chums dans la vraie vie. Ogik et Vins. Fait qu'il arrive en novembre 2019. J'ai peut-être environ, à ce moment-là, entre 30 et... Gros, gros, gros maximum 100 abonnés. Mais entre 30 et 100. Et là, mon vidéo de paxumum, ça déboule. 500 vues atteintes super rapidement. J'en reviens pas. J'ai jamais eu une vidéo qui punk de même. Un premier buzz pour la chaîne s'installe. Et à peine un mois et demi plus tard, le 25 décembre. Joyeux Noël. Mon premier vidéo qui a eu 1000 vues. Je travaillais à l'hôpital cette journée-là avec Vince, d'ailleurs. Puis là, on était sur notre heure de lunch. Puis là, chaque fois que je cliquais sur le refresh de ma page, j'avais encore un autre sans vues. Un autre sans vues. C'était la vidéo du pax choix joueur international junior. Où est-ce qu'on avait mis la main sur Dimitri Zavgorodny. Ça a été la première vidéo qui m'a donné beaucoup d'espoir sur... Hey, ça se peut. On peut se démarquer même en étant un Québécois francophone. Dans la mer, l'océan de vidéos YouTube. J'ai trouvé ça bien motivant. J'ai essayé de recréer ça. Par exemple, ça a été très long avant que je repogne d'autres vidéos à 1000 vues à NHL 20. Et on avance encore notre ligne du temps. Et là, ça s'est mis à débouler beaucoup plus vite. 16 octobre 2020. Bien, c'était notre première vidéo NHL 21. Ça fait pas longtemps ça. Puis là, à ce moment-là, les vidéos de 1000 vues se sont mis à suivre. J'en ai plusieurs. J'ai même une vidéo qui a atteint le 2000 vues. Ça donne... Ça donne de l'attraction à la chaîne, tout ça. Beaucoup de monde se sont abonnés là-dessus, encore une fois. Merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner. Ça aide énormément à une chaîne. Si vous aimez le produit, s'abonner puis mettre un like, ça fait vraiment une différence pour le YouTuber qui, en arrière de ça, essaie de créer. Parce que c'est beaucoup de bénévolat. Moi, depuis le 12 octobre 2019, ça a toujours été la même affaire à peu près. 15 à 20 heures par semaine de bénévolat. C'est sûr que je ne vise pas à faire du bénévolat 15 à 20 heures tout le temps, tout le temps. Pour ça, comme je disais, je visais un projet de 3 ans. On verra comment ça va se placer dans l'univers. Parce qu'on avance notre ligne du temps. Et là, arrive quelque chose. 18 mars 2021. Il y a quelques jours à peine. 1000 abonnés. On avait atteint le plateau des 1000 le 17. Mais ça ne s'est pas maintenu. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais depuis le 18, vous êtes fidèles au rendez-vous. Et là, vraiment, ça m'a ouvert des nouvelles portes. J'ai reçu ma félicitation de YouTube. J'ai reçu plus d'informations sur comment monétiser la chaîne. Parce que ça, c'est un mythe. Si vous pensez pouvoir faire une chaîne et la monétiser, ce n'est pas juste 1000 abonnés que ça vous prend. Ça prend 1000 abonnés ainsi que 4000 heures de visionnement au cours du 12 derniers mois sur votre chaîne. Et là, une fois que vous avez tout ça, les deux choses plus particulièrement, vous pouvez remplir une demande pour monétiser la chaîne. Ce n'est vraiment pas compliqué. On clique à 2-3 places et ça se fait pas mal tout seul. Et là, arrive le 22 mars. Cette semaine, notre ligne du temps est pas mal rendue là. Ma première pub a été diffusée sur la chaîne. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie. C'est généré automatiquement. Et notre première pub sur la chaîne de Medic Underfire était une pub de Nivea Visage. Et la deuxième pub, c'était pour Ford. Donc, j'imagine que YouTube veut nous envoyer un message. Il faut qu'on s'achète un Ford. Il faut qu'on prenne soin de notre peau. Voilà. C'est comme ça que la ligne du temps s'est faite. Un an, cinq mois. Avec très peu de technologie, peu de connaissances. Mais j'essayais toujours d'apprendre des nouvelles choses. Et là, d'ailleurs, à NHL 21, je suis bien fier. Je trouve que j'ai beaucoup amélioré mes miniatures. Je découvre de plus en plus comment utiliser aussi les applications photo. Le seul côté plate de ça, c'est que des fois, faire une belle miniature à mon goût, juste la miniature, ça prend une heure. Donc, si j'ai deux, trois heures de libre dans ma soirée, je veux gamer une heure. Une heure de montage. Si la miniature prend une heure, maintenant, je me couche trop tard. Il y a de quoi se brûler. Parce qu'il y a un petit côté addictif à ça, YouTube. Pour faire attention, des fois, on peut carburer à ça les likes et les messages. Mais je suis bien content d'où on est rendu. J'ai des super beaux échanges avec de nombreux abonnés. On parle de hockey parce qu'on aime ça. Autant que maintenant, je travaille comme programmeur dans un projet du gouvernement à l'hôpital, que je ne suis pas du tout programmeur de jeux vidéo. Moi, quand je vous parle de cartes, c'est tout le temps basé sur mes impressions. C'est au feeling. Tant mieux si on continue de découvrir ça ensemble et d'avoir du plaisir à nous jaser. Le beau temps arrive. Le printemps est là. On va déconfiner sûrement un peu plus dans les semaines à venir. Fait que je m'attends bien à ce qu'il y ait un peu moins de vues. C'est normal. Mais souhaitons qu'on ait encore bien du plaisir et des beaux projets de vidéos, d'autres belles idées. Et cette semaine, très, très, très bientôt, je vais vous confirmer qu'on fait un live dans les jours à venir. Merci d'être là.